Bonjour, je suis Elsa Mavar, vice-présidente du comité Miss National. Je vous présente Eugénie Journay. Miss National 2016. Comment ça s'est passé cette élection pour vous ? C'était que du bonheur, je ne m'y attendais pas. Il y avait beaucoup de monde, ma famille, c'était vraiment un plaisir, du long. Ce n'est pas quelque chose de stressant, j'étais contente de participer. Justement, ça joue sur quoi ? Sur quels critères ça peut jouer, ce genre d'élection ? Il y a beaucoup de critères, il n'y a pas que l'aspect physique, il y a également tout ce qu'on peut avoir intellectuellement, ce qu'on peut apporter, notre investissement, notre motivation. Donc il y a beaucoup de critères. Justement, le sourire ? Ça compte aussi, effectivement, il faut sourire, il faut être dynamique, il faut vraiment avoir envie d'être là. Alors justement, avec les autres prétendantes, comment ça s'est passé ? Expliquez-nous un petit peu, les détails. Alors, ça s'est bien passé avec presque toutes les prétendantes. On était un petit groupe soudé. On était soudé, on s'est présenté, on était contentes, on se tenait même la main des fois. On était vraiment contentes d'être là. Voilà, on a voulu partager ça ensemble, c'était un plaisir. Il y a quelques rivalités forcément, sans doute, dans les concours de Miss, mais c'est passé après. C'est vraiment... c'est passé après. C'est un rêve, j'imagine, d'avoir les chats ? Non, c'était pas un rêve. Moi, j'étais pas trop... je connaissais pas trop le monde des Miss. C'était plutôt un défi, en fait, que j'ai fait avec une amie. Et voilà, on a décidé de se lancer toutes les deux dans l'aventure. Et on s'est dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc voilà. Et donc c'est vous qui êtes maintenant élue ? C'est ça, c'est moi qui ai été élue et je suis très contente, je suis très fière. Et j'ai vraiment envie de représenter la France du mieux que je peux. J'ai envie de m'impliquer, j'ai envie de tout donner. Il y a votre concurrente qui est là, vous avez discuté un petit peu avec Miss Prestige Nationale ? J'ai pas encore eu le temps de la rencontrer. Alors on s'est souris, elle a l'air très gentille, très jolie. J'ai pas eu le temps de la rencontrer, mais ça m'a pas tardé, je vais aller la voir. Je vais la féliciter tout à l'heure. Elle a un nom aussi, Émilie Secret, Secret Journée. Oui, très français, totalement, oui. Bon, ça tombe bien. Ça me fait plaisir qu'elle soit là, cet événement. Oui, alors parlons un petit peu de cet événement. Vous savez piloter un petit peu le karting, ça vous plaît le karting ? Alors, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait deux, trois fois. Donc là, je vais piloter aujourd'hui. J'espère que ça va bien se passer. J'ai vu qu'il y a beaucoup de virages, beaucoup de dérapages possibles. Mais voilà, c'est vraiment pour l'association que je suis venue. Et voilà, j'ai voulu participer, j'ai voulu piloter. Qu'en représente cette association pour vous ? Alors, moi j'en ai beaucoup entendu parler. Je l'ai vécu à l'époque, j'étais encore enfant. Quand j'ai vu Grégory Lomarchal, justement, on a tous été touchés par ça. Puisque je regardais beaucoup la Star Academy, c'est un chanteur que j'ai énormément suivi. Donc je suis content d'être là aujourd'hui justement pour lui rendre hommage. Alors justement, je reviens à l'automobile. Il y a pas mal d'anciennes Miss qui se mettent à l'automobile. Cindy Fabre, Laetitia Bléger et Lodi Gossoin touche au karting ou à l'automobile. Les Miss adorent ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi pas moi aussi ? Ça m'intéresse, ça me plaît. Donc pourquoi pas ? Ça serait une possibilité. Une carrière automobile, ça vous plairait ? Ça me plairait. Après, pour l'instant, cette année, on a beaucoup de choses déjà à faire. Beaucoup d'événements. Donc pas cette année, mais pourquoi pas par la suite ? Justement les événements, qu'est-ce qu'il y a eu là ? Est-ce que vous avez été au salon de l'agriculture ? Oui, j'y suis allée jeudi. Donc c'est très récent. Ça s'est très bien passé. Donc j'ai pu rencontrer Cerise, j'ai pu faire un tour également au stand de la Bretagne parce que je suis bretonne. J'étais Miss Bretagne avant d'être Miss Nationale. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir, c'était très sympa. On ne va pas s'arrêter là. Donc on est en train de chercher la cause qu'on défend. On veut justement défendre les femmes et la liberté et l'égalité. Donc on est en train de discuter avec des associations. On a envie d'oeuvrer cette année justement le plus possible de pouvoir défendre cette cause médiatiquement. On a pas mal d'événements prévus par la suite. Donc ça, ça va venir au fur et à mesure. Vous nous reverrez. Donc voilà, on a pas mal de choses. Notamment, j'imagine, le Tour de France cycliste, le tennis, Roland-Garros. Alors je ne peux pas encore parler de tout ça puisque ce n'est pas moi qui m'en charge directement. C'est mon directeur de communication. Mais oui, il y a pas mal d'événements comme ça qui sont prévus. Mais voilà, on mettra au courant au fur et à mesure. Dernière question. Je reviens au salon d'agriculture. Pensez-vous de la crise agricole qu'il y a dans notre pays actuellement ? Alors moi, ça m'a touchée puisque j'habite en Bretagne. Justement, j'ai beaucoup d'amis agriculteurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui me touche. Moi, j'ai essayé de participer quand j'habitais notamment à Rennes. Cette année, malheureusement, j'ai dû aller à Paris. Forcément. Et à Rennes, vraiment, on allait chez les agriculteurs. On consommait directement. On a essayé d'oeuvrer de ce côté-là le plus possible. Parce qu'il faut participer. Il faut acheter français. Il faut vraiment protéger l'agriculture française. C'est quelque chose qui me touche. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada